Eh bien, salut tout le monde, c'est Tena, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo de détente et de relaxation. Comme d'habitude, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on est parti pour s'ouvrir ce coffret Destinée Radieuse. Et Destinée Radieuse, c'est trop trop bien, vraiment. Voilà, c'est une ouverture, 6 000 abonnés d'ailleurs, merci encore une fois pour les 6 000 abonnés, c'est vraiment trop trop bien. Alors, je suis un escroc parce que ce coffret, je devais l'ouvrir pour les 5 000 abonnés, mais vous avez été trop vite, vous avez été beaucoup trop vite, du coup, c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Ah oui, dernière chose, je suis désolé, vraiment, si je me liquéfie en pleine vidéo, j'ai absolument aucune tolérance à la chaleur, vraiment. Et c'est terrible parce que la semaine prochaine, ça va être pire, mais voilà, donc, désolé pour ça. Voilà, et on est parti pour l'ouverture, donc, posez-vous, c'est parti. Et bien voilà, nous sommes ensemble une petite vingtaine de minutes pour s'ouvrir ensemble ce coffret Lansorien, je suis trop content, vraiment. Donc, coffret Destinée Radieuse, collection Premium, Lansorien VMAX Chromatic. Voilà, on a quand même pas mal de petites choses, alors, il n'y a aucune pression. Le plus important, c'est vraiment, vraiment que vous vous détendiez et que vous passiez un agréable moment à toute vitesse avec Lansorien VMAX. Une tête en triangle, des missiles ventirant. Ce pokémon est unique en son genre. Lansorien VMAX frappe à distance et abat ses ennemis avec une puissance de tir sans précédent. Ce pokémon VMAX change de couleur dans sa version chromatique. Ce pokémon au missile déléguidé va transformer la façon dont vous jouez et améliorer votre collection avec son look détonnant et sa fière allure. Vous trouverez aussi de puissants alliés, des dresseurs de renom et bien d'autres trésors dans les boosters Destinée Radieuse, du jeu de cartes à collectionner pokémon. Partagez l'audace de Lansorien VMAX, mettez-les plein gaz et frappez fort pour que votre combat pokémon reste dans les annales. Et donc, voilà pour la pièce. Alors, on ne va pas forcément très très bien, peut-être comme ça. Voilà, elle est cool. Elle est cool, ce n'est pas la plus sympa, mais elle est cool quand même. Ensuite, on a les deux promos, donc Lansorien VMAX chromatique et Lansorien V également chromatique. Je ne suis pas particulièrement fan des couleurs de Lansorien chromatique, enfin shiny, mais ça passe en vrai. Disons qu'il est ultra ultra coloré. Et ça, c'est la carte grand format, voilà, qui est vraiment, vraiment cool. Ok, et ce qui nous intéresse le plus, c'est les sept boosters. Voilà, j'ai fait un petit peu de place. Donc, on a les sept boosters. J'ai bien évidemment pensé à prendre les sleeves au cas où on sort une carte de bâtard. J'espère que je vais en avoir besoin. Et voilà, donc on a un seul et unique booster Lansorien. On a un booster Corveus. On a deux boosters Dracofeu. Et on a trois boosters Salarsen. Voilà, on va ouvrir d'abord les boosters Salarsen. Bon, ça ne change absolument rien. C'est random. Voilà, on est parti. Bon, cet up, c'était encore pété la gueule. C'est terrible. C'est terrible. Voilà. Hop. Alors, la carte à code. Profitez-en, donc. G, V, J, C, 2, M, M, N, 9, 2, D, V, C. Ok, alors, 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Et on est parti pour cette ouverture. Alors, on commence avec un hippo-trempe, suivi de Charipari. Quel au croc. Yannma. En battant des ailes très vite, il peut générer une violente honte de choc qui peut briser les fenêtres. Morpego. Une petite énergie. Un trésor d'arène. Négocier. Très gloutant. Il avale les embrochers d'une seule bouchée. Mais il lui arrive de se tromper et de tenter de gober un autre Pokémon. Ensuite, on a Tropius. Un Morpego. En reverse. Il a toujours un petit creux. Il grignote les graines qu'il a mises dans ses sortes de poches pour produire de l'électricité. Et derrière, on a... Voilà, on commence tranquillement avec une petite carte rare. Lorsque Céliane se détache de son corps, elle vertiglise le sol et favorise la croissance des plantes de la forêt. Ok, très bien. Bon. On enchaîne avec le deuxième booster. Ah d'ailleurs, je compte sur vous pour me bombarder cette vidéo de like. Vraiment, je veux que vous m'envoyez cette vidéo dans la stratosphère de la SMR francophone. Pour absolument aucune raison valable, évidemment. Mais vraiment, ça me ferait tellement plaisir. Ok. On est parti. Pour ce deuxième booster, je n'arrive pas à prendre les cartes. Je panique. Non, ça va. Ça va. Ok. Alors, deuxième code. M, N, D, V, C, X, Z, H, V, T, 2, K, J. Très bien. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Ok. On a Cracknois qui regarde les étoiles. Il est impossible de s'échapper de son antre en forme de cône qu'il creuse dans le sable du désert. Un Lixi, sa fourreur étincelle. En cas de danger, il profite du fait que l'ennemi est aveuglé pour s'enfuir. On a, après un Dibou, petit Evoli, Morbeko, une énergie, plan coton et flèche. Derrière, on a un Négocier. On a encore une Reverse. On a Volcagnon. Volcagnon. Et derrière, on a un Manafie. Ok. Un petit Manafie. Troisième booster. J'ai bien fait d'ouvrir les boosters à l'Arsen en premier. Bon. J'espère quand même qu'on aura une petite Ultra. Tac. Le code MXNZQXGPL. GPL. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai perdu le fil. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Ok. Ok. Donc, on commence avec un Smoko. Son corps est gonflé de gaz toxique. Il se rend dans les décharges attirés par l'odeur des déchets alimentaires en décomposition. Très bien. On a un Tournicoton. Nombreux sont ceux qui ont décidé d'en élever un après avoir été charmés par la manière de chanter en virevoltant au gré de la brise. On a encore un Brindibou. On a un Charipari. Mimical. Une petite Éneripsie. Un Blancoton. Derrière, on a un Tropius. On commence à connaître par cœur ces cartes. On a Pâle masqué. Et derrière, on a encore une Reverse. Très bien. Ok. Dans les régions où il fait chaud, on trouve des fermes dédiées à l'élevage de ce Pokémon. Très apprécié pour les fruits poussant sur son cou. Ok. Et derrière, derrière, on a une carte. Je pense que c'est une carte de dresseur. Oui, c'est encore une carte de dresseur. C'est dommage. C'est vraiment dommage. On a Alba mince à l'or. Ok. Éclaté. Vraiment nul. Alba mince à l'or. Donc, une carte dresseur Alba mince à l'or. Ok. En vrai, elle est éclatée. Vraiment. De toutes les ultras de Destinée Radieuse, je pense que c'est certainement la pire carte que j'aurais pu sortir. Ok. Il ne nous reste déjà plus que 4 boosters. Ça va trop vite. Donc, on a terminé les boosters. Ça l'arsène. On va enchaîner avec les boosters Dracofeu. Ok. Voilà. J'espère quand même qu'on va avoir une petite chine dans les boosters. Hop. Et le code. Donc, GD... Non, c'est... Ok. Z... Ah ! Je ne sais pas lire. G, Z, D, V, 4, J, Y, 4, H, 6, N, 9, et D. 1, 2, 3, 4, 1, et 2. Donc, on a un Evoli. Il a la capacité de changer la composition de son corps pour s'adapter à son environnement. Celui de Morpeko, Musteboué, Goupilou, Cacnéa, une petite énergie plante, balle masquée, bannière de la team Yel. Première fois que j'ai cette carte, je pense. Derrière, on a le bouclier rouillé. Oh, trop bien. Ah, ben voilà. On a Kyogre en Amazingrar. Amazingrar. Je ne m'attendais tellement pas à avoir cette carte. Bon, derrière, on a quoi ? On a Manafi. Bon, on s'en prend. Ok, on a un Kyogre en Amazingrar. C'est trop, trop bien. Vraiment. Bon, c'est pas une Shiny, mais ça passe crème. Vraiment. Ah, trop, trop bien. Voilà, j'avais déjà chopé Iveltal. Et là, on a la petite Kyogre. Elle est vraiment bien. Donc, elle a déferlante. Magnifique. Cette attaque inflige 82 dégâts à chacun des Pokémon de votre adversaire. Donc, on aura quand même eu une carte trop cool dans cette ouverture. Il nous reste 3 boosters. J'espère quand même choper une secrète. Non, pas une secrète. Enfin, si. J'aimerais bien choper une secrète. Mais au moins une Shiny. Par pitié. N'importe qui. Vraiment. Un Pokémon éclaté. Vraiment. Mais je m'en fous. Donnez-moi une Shiny. Surtout que maintenant, c'est ultra compliqué d'avoir des... des boosters destinées radieuses. Ok. Bon. On y croit. On y croit. Alors, le code. Je vous le laisse. Comme d'hab. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Ok. Là, il y a une Shiny. On a un Cacnéa. Hippothramp. Charibari. Kello Croc. Yanma. Une énergie électrique. Bouclier rouillé. Blancoton. Blancoton. Oh, je me suis spoilé. On a un E-flèche. Et derrière... Derrière... Ah, on a un Pokémon V. On a un Pokémon V. Qui est Génie. Et on a un Moumouvelon. Trop bien. Trop bien. On a un Moumouvelon V. Qui est suivi de... Oh. J'ai mal au cœur. Je suis à la fois ultra content. Et à la fois ultra dégoûté. Vraiment. Oh, mais... Je ne sais pas quoi dire. Je vais éternuer. Oh, je viens de m'enculer les tympans. Oh, c'est horrible. C'est la sensation la plus horrible de toute ma vie. Voilà, je vous retrouve après 5 minutes de pause. J'ai dû me remettre vraiment de ce qui vient de se passer. Je me suis explosé les oreilles. Vraiment en éternuant. Je ne retiens jamais mes éternuants. Parce que quand j'étais plus petit, je me suis bloqué la nuque. Oui, ma vie est nulle. Je me suis bloqué la nuque pendant 15 jours. Parce que j'avais retenu mon éternuant. Du coup, par habitude, j'éternue mon cœur. Et j'ai totalement zappé le fait que j'avais un putain de micro ultra sensible. qui était relié à mes oreilles. Ok, pour l'instant, vraiment, je pense qu'on s'en sort plutôt bien avec le petit Kyogre en amazing rare. Je ne ferai pas de commentaire. Et on a le moumouflon V juste là. Bon, en vrai, ça va. Je suis quand même content de les avoir. Mais non, en fait, c'est de la merde. Ok, il ne nous reste plus que deux boosters. On va enchaîner avec le booster Corvius. Ok, si on rush up autre chose. Alors, je pense qu'on aura vraiment eu une bête d'ouverture. Mais je pense que même là, pour l'instant, c'est vraiment cool. Ok, alors le code M, W, C, 2, R, B, W, J, Y, 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 M, 2, I, Q. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, on a un museté boué. On a un morbéco en reverse. Est-ce que c'est le même morbéco que tout à l'heure ? Bon, je m'en fous un peu. Et derrière, on a un torgamor en rare. Ok, il ne nous reste plus qu'un seul booster destiné à dieuze. On va prendre notre temps. Un seul et dernier booster. J'espère que ça vous fait plaisir d'être ici avec moi. Et un grand merci une autre fois pour les 6 000 abonnés, vraiment. 6 000 personnes, c'est quand même beaucoup. Même si à l'échelle de YouTube, c'est peut-être pas forcément énorme. 6 000 personnes, c'est trois fois plus que mon village. Donc, je pense que ça peut vous donner une petite idée. Ok, donc, la carte à code GHBZQVZ2KDV. Très bien, donc 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Ok, le tout dernier booster. Encore un morbéco que j'ai eu 3000 fois. Un goupilou, ok. Il vit en subtilisant la nourriture des autres Pokémon. Grâce à ses coussinets moellus, il ne fait aucun bruit quand il marche. Ensuite, on a un éfoli, un tournicoton, un kilocroc, une énergie ténèbre. Négocier, patabouin, patabouin et perrouillé. Et bien, voilà, trop bien. On a un gléodome en shiny. Trop bien, voilà, petit gléodome. Bon, gléodome, ce n'est pas forcément le Pokémon le plus incroyable de tous les temps. Mais c'est quand même ultra propre. Donc, gléodome, il se développe dans sa coquille et se prépare à évoluer en son temps les alentours grâce à ses pouvoirs psychiques. J'étais trop vite, sinon je pense que j'aurais pu le deviner. Rien qu'à la définition, j'aurais pu le deviner que c'était un gléodome. Donc, l'évolution de l'arvatar, l'évolution de l'arvatar, l'éodome en shiny. Et bien, voilà, on aura quand même eu un shiny. Et derrière, on a eu une holographie qui est vraiment stylée. Ok, une petite Ouimessir en nolo. Voilà, Ouimessir. Et bien, voilà ce qui conclut cette vidéo des 6000 abonnés. On aura quand même eu pas mal de cartes sympas, notamment les deux promos. Lansorien, juste ici, on aura eu le Kyogre en amazing rare. Et en vrai, je suis trop content parce qu'elle est vraiment ultra propre. Et je suis content de ne pas avoir eu de double parce que j'avais eu Yveltal en amazing rare. Je pense qu'il n'y a que 3 amazing rares dans cette série, 3 ou 4. Je sais qu'il y a Richiram et la Richiram, elle est vraiment monstrueuse également. Donc, on a le Kyogre, je suis trop content. On a le Moumouflon EV chromatique. Il suffit de, voilà, pour les deux seules doubles que j'ai de cette série. Donc, Alba, Mainsalor. Voilà, bon, je pense qu'elle porte tellement bien son nom. Mainsalor. Et on aura eu la petite Ouimessir et le coléodôme en chromatique. Voilà, petit coléodôme. Bref, sur ce, moi, je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup. 6000, c'est énorme. Et voilà, donc je vous souhaite une très très bonne soirée. Une très bonne nuit. Bon courage à tous ceux qui sont en examen, en blocus, ou qui reprennent le boulot. Et moi, je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Salut, 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 salut.